Bonjour, il est 7h, tout de suite, vos conditions de circulation en Ile-de-France, sur l'A86 extérieur. Circulation difficile ce matin sur les rocades bordelaise. France est au kilomètre 539, la boîte droite est neutralisée, dont le trafic est ralenti. Vous mettez actuellement 45 minutes pour le point de vue de l'A86. Un ralentissement est à prévoir avant de vous insérer sur la rocade. Madrid. Depuis 20 ans, les autorités ont mis en place un maillage efficace entre autocars express, lignes de bus et métro. Le but, faciliter le trajet domicile-travail des madrilènes. Cet usager parcourt quotidiennement 16 kilomètres, sereinement. Les bus se stationnent au cœur de ce hub interurbain. Grâce à un parcours balisé, le voyageur accède au métro très facilement en moins d'une minute. La ville a choisi des gares intermodales superposées. A la Moncloa, la gare routière pour les bus de ville se trouve en surface, les gares express de banlieue au niveau moins 1 et au niveau inférieur, c'est le métro. Chaque jour, 4000 bus transitent par ce pôle d'échange. Un dispositif pratique pour plus de 100 000 personnes. A Madrid, 7 corridors permettent aux bus interurbains de circuler sur les axes les plus fréquentés. Au total, 170 lignes les empruntent. Sur le corridor de la 6, pendant quelques kilomètres, un site réservé spécifiquement aux transports en commun a été aménagé. Grâce à une utilisation collective de l'infrastructure routière existante, près d'un million de voyageurs sont transportés chaque jour par le réseau bus et car dans l'ensemble de l'agglomération madrilène. Sous-titrage ST' 501